Comment est-ce que vous avez-vous pensé que le système corporel est fait de conscience ? Et donc d'entrer en relation avec le système corporel comme avec un système de conscience. Dans la relation de conscience que j'établis avec les tissus corporels du patient, dans ce relationnel, j'ai une réponse tissulaire. Je ressens dans le concret, dans les mains, les tissus qui bougent, ce qui peut se passer au niveau plus abstrait de relations mentales avec le système corporel. Le système corporel est fait de conscience. Il répond à la conscience et toutes les difficultés qu'on rencontre dans le système corporel, pour moi, sont reliées à des difficultés de vie de la personne, de l'être donc, qui se manifestent dans le corps. Et le corps, c'est un moyen d'aborder ces difficultés, d'entrer en contact avec ces difficultés, pour aider la personne à trouver des solutions, à trouver ces solutions. Il y a eu deux grands types de personnes qui sont venues me voir. Il y a ceux qui ne savaient pas vraiment de quoi il s'agissait, et qui parfois ont été très surpris par rapport à la manière dont on a représenté les choses. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça, c'est très souvent des jeunes qui viennent chercher une autre manière d'entrer, justement, en relation avec le système corporel, d'avoir un autre type de relation, un autre type de contact et de travail avec les patients. Ce que nous appelons chez nous l'enracinement, c'est-à-dire le fait de se poser dans les pieds ou dans le bassin quand on est assis, et de commencer à travailler avec le système corporel du patient, c'est une des difficultés majeures qu'ils rencontrent. Puis le changement de relationnel aussi, quand même, parce que les formations classiques donnent un relationnel de choses, un relationnel de le corps comme chose, alors que nous, on a un relationnel de sujet, c'est-à-dire le corps comme conscience ou agrégat de conscience, et parfois c'est un peu difficile à gérer et intégrer. Je ne me sens pas du tout comme un gourou. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de leur imposer un chemin, c'est de leur proposer des outils qu'ils peuvent utiliser pour créer leur propre chemin, c'est ça qui m'intéresse. Je me suis rendu compte qu'une des principales difficultés de l'ostéopathie, c'est l'ostéopathe, c'est-à-dire les limites que rencontre le praticien dans sa pratique, ce sont ses limites d'être, ses limites de personne, donc il faut travailler sur soi.